Il a fait dix ans qu'il parcourt la planète à bord de ses trains pas comme les autres. Philippe Gougler fête les dix ans de son émission à la cité du train de Mulhouse. Il enregistre actuellement une émission anniversaire. Elle sera diffusée sur France 5 pendant les fêtes. Géraldine Dreyer, Eric Leinofer. Et bien voilà, ça y est, ça fait dix ans, dix ans qu'on voyage ensemble. Cet homme-là reste rarement longtemps à quai. Philippe Gougler, globetrotter du rail, a pour une fois posé ses bagages dans un musée, un musée de choix. Un lieu exceptionnel, là je me trouve dans un endroit que j'aime beaucoup, c'est en France, à la cité du train, à Mulhouse. C'est un merveilleux hommage au monde du chemin de fer. Deux jours de tournage pour mettre en boîte une émission anniversaire. Parce que le train est pour Philippe Gougler le meilleur moyen de raconter le monde du nord au sud. C'est dingue, nulle part, nulle part. J'ai vu ça, nulle part au monde. Des trains originaux, effrayants, amusants. De ces dix ans d'aventure ferroviaire, il a fallu extraire des morceaux choisis. C'est évidemment les moments les plus intenses qu'on a vécu pendant dix années. À la fois les trains les plus incroyables, les rencontres les plus folles. Et puis aussi, je vais essayer de raconter aussi ce que j'ai parfois pas eu le temps de raconter dans les émissions. Certaines coulisses, certaines émotions, certains ressentis. On est un peu dans le vide. Et parfois, ça pourrait dérailler. Ah c'est ? Mais c'est cool. Des kilomètres de voyage sur rail résumés à Mulhouse entre deux locomotives de prestige. Un éclairage national qui n'est pas sans déplaire à la cité du train. Ça prouve aussi la notoriété qu'a pu acquérir ce musée depuis quelques années maintenant. Que ce soit au niveau national et voire même international. Et c'est presque notre travail au quotidien justement de pouvoir promouvoir ce musée et le territoire. La diffusion de cette émission exceptionnelle sera programmée sur France 5 pendant les fêtes de fin d'année. C'est parti.